Prieur le Seigneur Dieu notre Père, te disons merci pour ce bon moment que tu nous donnes encore une fois de t'écouter parler à tes enfants au nom de Jésus Christ, Amen Bien aimé dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec nous tous, Amen Nous lisons la parole de Dieu en acte des apôtres chapitre 5 du premier verset jusqu'au onzième Acte des apôtres chapitre 5 du premier verset jusqu'au onzième La parole de Dieu nous dit ce qui suit Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et réteint une partie du prix sa femme le sachant puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'eût pas été vendu ne te restait-il pas et après qu'il a été vendu le prix n'était-il pas à ta disposition comment as-tu pu mettre en ton coeur et pareil des saints ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu Ananias entendant ces paroles tomba à Saphira une grande crainte saisit tous les auditeurs les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent l'emportèrent et l'ensevelire environ trois heures plus tard sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé Pierre lui adressa la parole dis-moi est-ce à être-elle prix que vous avez vendu les champs oui répondit-elle c'est à ce prix-là alors Pierre lui dit comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur voici ce qui velit ton mari saut à la porte et ils t'emporteront au même instant elle tomba au pied de la porte et expira les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris ces choses parole du Seigneur bien aimé dans le Seigneur nous glorifions le Seigneur de nous avoir encore une fois donné cette opportunité d'arriver auprès de sa face en ces jours et comme nous sommes en train de parler de la communion fraternelle ce dimanche nous voulons parler des obstacles à la communion fraternelle dans l'église dimanche passé nous avons suivi ici la prédication qui nous appelait à vivre la patience et la persévérance dans la communion fraternelle dire que dans la communion fraternelle nous devons vivre la patience et la persévérance cela signifie que dans notre marche d'ensemble nous rencontrons toujours des obstacles nous rencontrons toujours des embûches qui peuvent nous décourager ou qui peuvent empiéter notre marche d'ensemble entre nous et même avec le Seigneur cela signifie que lorsque nous sommes dans la marche avec le Seigneur nous devons savoir que notre communion la communion fraternelle et sororale que nous avons est toujours malmenée et menacée par de nombreux obstacles et ces obstacles-là même s'ils ne manqueront jamais mais ces obstacles méritent toujours d'être résolus pour la bonne marche de l'église alors les obstacles à la communion fraternelle dans l'église peuvent venir de toi-même comme chrétien ou fidèle en Christ ces obstacles peuvent venir des autres chrétiens avec qui vous communiez le Seigneur et ces obstacles peuvent venir du milieu ambiant dans lequel vous vivez ces obstacles peuvent venir de votre profession ces obstacles peuvent venir des différentes relations dans la vie et dans notre ministère que nous exerçons à l'église alors au cours de notre méditation de ce jour nous allons parler de ces obstacles mais aussi nous allons proposer certaines solutions mais retenez que la prédication de ce jour c'est vraiment un défi que je vais lancer à chacun de nous et c'est à chacun de nous de voir comment il va mettre en pratique la parole de Dieu pour que la communion fraternelle ou alors pour qu'il ne soit pas l'obstacle à la communion fraternelle le texte le texte que nous venons de lire en acte des apôtres le chapitre 5 du 1er verset jusqu'au 11ème ce texte là nous est familier depuis l'école de dimanche nous le lisons souvent lorsqu'on veut faire peur aux gens parce que ils n'ont pas voulu être fidèles à leur engagement mais c'est un texte qui nous parle d'un incident l'incident qui avait frappé la première communauté chrétienne et même tous ceux qui n'étaient pas membres de la communauté chrétienne avaient appris cela et c'était un scandale et qu'est-ce qui s'était passé comme nous le connaissons Ananias comme chrétien parmi tant d'autres il avait vendu son champ c'était son champ ce n'était pas les champs de l'église ce n'était pas les champs de la communauté c'était son champ et il l'a vendu avec le consentement de sa bien-aimée sa femme et ils ont amené une partie à l'église ils ont amené une partie de l'argent de la vente et tous des communs d'accord le problème de ce couple c'est que ils ont déclaré devant Pierre que cet argent représente la totalité de la somme de la vente du champ bien-aimé dans le Seigneur le péché de ce couple n'était pas de vendre son champ parce que c'était son champ le péché n'était même pas de retenir une partie parce que c'était la somme qui revenait à eux seuls mais leur péché ils ont amené une partie à l'église et quand on les a demandé est-ce que c'est tout ce qui pouvait revenir ce champ ils ont dit oui tout le problème c'était maintenant de vouloir chercher à mentir au Saint-Esprit ou tromper Dieu dans le cadre de la communion dans cette première communauté ce récit a été écrit pour deux raisons la première raison c'est pour nous dire que le partage des biens dans l'église ou dans la première église elle était un acte volontaire et donc ces couples là avaient le droit de posséder de leurs biens ils pouvaient même donner librement c'est là ce qu'ils ont résolu sans chercher à mentir parce que les champs leur appartenaient deuxièmement il n'y avait aucun intérêt à mentir car Dieu qui nous donne tout ce que nous avons et à qui nous donnons encore comme offrande il sait toute la vérité il connaît le coeur de chacun de nous ce couple de la première communauté chrétienne avait permis à Satan qui est menteur par excellence et par sa nature Satan a pris place Satan a pris la place du Saint-Esprit dans le coeur d'Ananias et dans le coeur de Safira sa femme ils ont trahi la communauté ils ont trahi cette communion fraternelle qu'ils ont et leur comportement les a conduits à la mort ce comportement là aussi n'a pas été certainement sans effet néfaste dans la communauté peut-être ceux-là qui avaient le vouloir de pouvoir se rejoindre à la première communauté parce qu'ils n'avaient pas encore reçu Christ quand ils ont appris ce comportement là je crois ils n'ont pas ils ne sont plus revenus à la première communauté chrétienne et même cet acte là la communion qui existe entre Safira le couple et Pierre doit avoir été aussi un problème parce que lorsque Pierre est en train de s'endresser à ce couple le monsieur meurt sa femme meurt il ne faut pas croire que Pierre aussi là où il était il était stable il doit avoir eu des problèmes de communion fraternelle et tout le monde qui a attendu ce problème là doit avoir eu la chair de poule parce que on ne pouvait plus en fait si je pouvais décider d'aller dans cette communauté et que j'ai un tel incident non non moi même je peux quand même dire en tout cas je rebrousse le chemin parce que si j'y vais si tel est le cas dans cette communauté en tout cas ça ne vaut pas la peine d'y aller c'est un comportement qui a été un obstacle à la communion fraternelle alors ce texte que nous venons de lire à partir de lui nous allons trouver beaucoup d'autres beaucoup d'autres obstacles que nous voyons même dans l'église ce sont des obstacles qui nous amènent à ne pas consolider à ne pas consolider notre communion fraternelle le premier obstacle c'est ce que je veux de dire il y a la trahison la trahison c'est lorsque nous nous comportons différemment de notre compromis nous nous sommes compromis voici ce que nous allons faire mais nous nous comportons différemment le deuxième obstacle c'est lorsque quand nous sommes ensemble dans l'église mais nous nous rendons coupables envers le corps et le sang du Seigneur c'est pourquoi 1 Corinthier chapitre 11 verset 27 Paul dit au Corinthier avant de prendre le pain et le vin que chacun s'éprouve soi-même parce que les gens avec qui vous vivez ils vous connaissent et ils voient lorsque vous vous levez et vous allez communier ici et à partir de ce qu'ils connaissent de vous vous devenez un obstacle à la communion fraternelle troisième obstacle manque de plénitude du Saint-Esprit après la Pentecôte les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et la première conséquence c'était que après s'être remplis du Saint-Esprit ils ont partagé la parole ensemble dans ce même esprit chose étonnante aujourd'hui c'est que nous sommes à mesure de nous asseoir ensemble nous sommes à mesure de communier comme nous venons de le faire nous sommes à mesure même de prier et d'écouter la parole de Dieu comme nous sommes en train de l'écouter maintenant mais il est possible qu'à la fin de ce culte nous ne salions même pas ceux avec qui nous étions assis parce qu'il y a un problème entre nous nous avons communué les choses ici pour la gloire de Dieu mais nous ne sommes pas à mesure de nous parler c'est un problème de la plénitude du Saint-Esprit et c'est un grand obstacle dans la communion fraternelle 4 chercher à se faire valoir en public quand nous sommes des chrétiens le Seigneur nous donne des ministères et il nous donne des dons il est possible que tu puisses être parmi nous mais tu veux que tout le monde puisse voir que c'est toi qui a fait ceci ou qui a fait cela c'est un obstacle à la communion fraternelle un deuxième obstacle c'est éprouver de la honte pour sa propre église mais aussi prôner la séparation comme volonté de Dieu il est possible que tu es venu à l'église mais tu ne trouves pas ce que tu as voulu trouver à l'église et cela te donne toi-même un comportement de dire en tout cas ces gens-là ils ne m'aiment pas et voilà la raison pour laquelle je ne dois pas communier avec eux et comme la Bible dit les gens qui ne vous aiment pas ils ne sont pas des vôtres c'est que c'est la volonté de Dieu que je puisse aller ailleurs c'est un obstacle à la communion fraternelle sixième obstacle le sacerdotalisme le sacerdotalisme il y a le mot sacerdoce de sacer qui veut dire sacré le sacerdotalisme c'est une pratique qui enseigne au sacerdoce des rapports spéciaux avec Dieu en fait lorsque nous sommes à l'église il y a des gens qui sont du sacerdoce si nous pouvons prendre l'exemple de ce que nous sommes aujourd'hui le sacerdoce nous pouvons dire ce sont les pasteurs ceux-là qui ont été ordonnés pour l'oeuvre spéciale de Dieu alors comme ils sont au sacerdoce il est possible que les gens que ces gens du sacerdoce se dirigent puissent au lieu de voir Dieu qui est au-delà qui a mis ces gens du sacerdoce devant eux alors ils voient maintenant le pasteur et ne voient pas Dieu qui a placé le sacerdoce là-bas et si le pasteur aussi ou le prêtre constate que le regard est déjà sur lui cela peut lui amener aussi de l'orgueil et cela lui amène un comportement qui va encore une fois nuire à la communauté ça va amener l'arrogance et vous allez directement le voir dans la façon de quelqu'un de parler et alors nous oublions que lorsque Christ est mort sur la croix il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs nous sommes membres du sacerdoce parmi lesquels maintenant le Seigneur choisit et dit toi tu vas diriger les autres mais nous sommes tous membres du sacerdoce alors si nous mettons beaucoup plus d'accent sur le sacerdotalisme ça peut encore une fois nuire à la communion fraternelle septième obstacle c'est l'incapacité à servir dans la vision du groupe ou dans la collaboration avec d'autres nous devons considérer notre travail comme une petite contribution qui dépend des contributions de nombreux membres de l'église si tu crois que c'est ta contribution qui va faire ceci ou cela alors ça ça va devenir un grand obstacle à la communion fraternelle dans l'église l'église est un corps on ne peut pas prétendre faire avancer l'église seule que ce soit le pasteur il ne peut jamais prétendre faire avancer l'église seule si Dieu t'a placé ici si Dieu a placé l'autre là c'est pour que tu puisses utiliser l'aide qu'il t'a donné pour l'édification de tous et pas pour ta gloire mais pour la gloire de Dieu huitième obstacle parler mal les aides des autres parler mal les aides des autres qui parmi nous ici peut nous dire que depuis qu'il a été chrétien n'a jamais parlé derrière les dos de l'autre qui n'a jamais parlé de l'autre là où il n'est pas mais souvent nous le faisons et nous devons savoir que ça c'est péché un grand obstacle pour la communion fraternelle cela nous amène à être hypocrite dans notre vie en fait si quelqu'un vient vous dire de quelqu'un d'autre avant qu'il ne continue il faut lui poser la question ce que tu veux me dire là est-ce que tu es prêt à le dire même à la présence de la personne dont tu me parles et si la personne n'est pas prête à le dire il faut le décourager lui dire tu es déjà dans une mauvaise voie et donc lorsque nous parlons mal les aides des autres c'est un obstacle et vous devez savoir il n'y a que celui qui est mort qui n'entendra jamais ce que vous aviez dit parce que comme vous venez de le dire ici même après 10 ans ça peut arriver à celui dont vous avez parlé et la communion fraternelle est déjà à danger là-bas autre obstacle dans notre vie chrétienne nous ne poursuivons plus les biens les aides des autres et Thessaloniciens 5 15 dit prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal mais cherchez à tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde nous devons comme chrétiens communiant dans l'église nous devons poursuivre le bien les aides envers les autres il y a quelqu'un qui avait dit ceci rentrer le bien pour le bien c'est humain rentrer le mal pour le mal c'est bestial rentrer le mal pour le bien c'est diabolique rentrer le bien pour le mal ça c'est divin je répète rentrer le bien pour le bien ça c'est humain nous les hommes nous pouvons savoir faire le bien parce qu'on nous a fait aussi du bien rentrer le mal pour le mal cet auteur là avait dit ça c'est bestial quelqu'un te fait le mal toi aussi tu veux lui répliquer par le mal il a dit que ça c'est bête rentrer le mal pour le bien on t'a fait le bien mais toi tu répliques avec le mal il a dit ça c'est vraiment diabolique il a dit aussi rendre le bien pour le mal on t'a fait le mal mais toi tu répliques avec le bien il dit ça c'est divin si nous sommes des chrétiens parce que nous nous appelons des enfants de Dieu nous devons être comme Dieu donc notre comportement doit être un comportement divin savoir rendre le bien au mal ce n'est pas du tout facile ce n'est pas du tout facile mais c'est ça ce que l'écriture nous dit et notre obstacle n'est pas prier les uns pour les autres lorsque nous ne prions pas les uns pour les autres souvent c'est aussi un obstacle Jacques 5 16 dit qu'offessez les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière fervente du juste a une grande efficacité lorsque nous prions souvent nous manifestons l'égocentrisme souvent nous prions pour nous Seigneur j'ai besoin de ceci Seigneur j'ai besoin de ceci Seigneur tu me vois combien de fois nous prions pour les autres Seigneur mon ami il a besoin de ceci mon ennemi il a besoin de ceci combien de fois nous le faisons nous devons prier la bénédiction pour ceux qui nous maudissent prier pour ceux qui nous maltraitent dans un écrit 20 il est écrit qu'il n'y ait point sur terre d'hommes justes qui ne pêchent jamais s'il n'y a point de juste qui fassent le bien et qui ne pêchent jamais qu'en est-il maintenant des injustes avec qui nous vivons chaque jour et ces injustes là ne croyez pas qu'ils sont seulement à l'extérieur ils sont aussi à l'église là où nous sommes chaque jour et donc il est toujours nécessaire de toujours prier pour mes frères même s'il devient lui-même l'obstacle à votre communion un autre obstacle dans notre vie nous ne nous excitons à la charité et aux bonnes oeuvres le manque de ne plus s'exciter à la charité et aux bonnes oeuvres c'est aussi un obstacle à la communion fraternelle en hébreu 10 24 veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres bien aimé dans le seigneur si ces obstacles sont toujours dans notre vie de chaque jour jusqu'à ce que nous mourions appeler à vivre avec les confrontés mais toujours les surmonter toujours les surmonter alors tout ce que je viens de dire là parce que je viens de parler des 11 obstacles à la communion nous devons nous pouvons les abréger en une seule phrase les obstacles à la communion fraternelle proviennent d'une relation déficiente ou inexistante avec Dieu une relation déficiente une relation tu es avec Dieu mais ta relation elle n'est pas vraiment tout droite ou peut-être même cette relation n'existe pas mais tu es dans l'église tu es pasteur à l'église tu es ancien de l'église tu es diacre tu es ceci alors tu vas devenir l'obstacle à la communion fraternelle le Seigneur nous aide à affronter ça et que la communion soit toujours visible vivable et viable dans notre vie de chaque jour que le Seigneur nous bénisse Amen 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 Applaudissements Applaudissements